Et les gars, vous êtes même au courant que ça a cuit sur Samuel Eto'o ? Le gars ne parvient pas à rembourser les 200 millions qu'il avait emprunté à André Onana. Puis encore, il a encore emprunté 200 millions à Congel Cap. Le gars ne parvient pas toujours à rembourser. Ça a cuit sur le mboum là. Écoutez la vidéo, c'est la magie. Moi, venez ! Venez, venez ! Si tu es ancien sur la page, partage la vidéo. Et si tu es nouveau, abonne-toi pour m'encourager sur ce que je fais. On commence. Mes amis, Eto'o est fini. Eto'o est fini. Eto'o est pauvre aujourd'hui. Comment quelqu'un qui a gagné tant de milliards peut être pauvre comme ça ? Comment quelqu'un qui vient de gagner 23 milliards en tant qu'ambassadeur de la Coupe du Monde au Qatar peut dilapider cet argent-là et devenir très pauvre aujourd'hui ? Eto'o est en train de gaspiller l'argent de l'Afrique à fond. Parce qu'il est devenu pauvre. Eto'o a emprunté 200 millions à Andrew Nana. Il n'a pas remboursé cet argent. Eto'o vient d'emprunter encore 200 millions à Conjekam. Et Eto'o n'a pas remboursé cet argent. Pourquoi Eto'o fait ça ? Pourquoi Eto'o salit son image ? Une légende de football qui salit son image comme ça. Et après, quand on va parler, les fidèles de l'église du Tchinga vont s'élever pour commencer à raconter du n'importe quoi. Les amis, ce que je viens de dire là, c'est le titre des différents postes des personnes qui détestent Eto. Donc, les ceux qui font la cabale contre Eto. C'est le poste des voleurs, de l'agent de footballeur. C'est le poste de président de club périvéricateur de fonds de footballeur. C'est le poste de ceux-là qui pensaient qu'ils pouvaient manipuler Eto pour se polluer le football comme ils ont toujours fait. C'est le poste des gens qui donnent de l'argent à ces lancers d'un lettre bidon qui ont déjà tout annoncé contre Eto et rien n'a jamais prospéré. Ils avaient annoncé que la normalisation, c'est Jérémie Dutap. Et je suis sûr que ce président de club était derrière cela. Ce président de club qu'on a suspendu à l'Afrique à faute était derrière toute cette manipulation-là. Ils prennent les 600 000, les 500 000, les 200 000. Ils donnent au gars, ils disent poster, continuer de poster, polluer l'environnement et tout cela. Mais ça ne va plus prospérer. Ça va prospérer avec d'autres personnes. Et vous avez un dieu à cuit qui s'appelle Eto. Maintenant, ceux qui ne connaissent même pas Eto, qui viennent sur les réseaux sociaux étaler leur ignorance, leur pauvreté mentale, ça me fait souvent rire les amis. On peut ne pas être d'accord avec Eto. Je le répète, on peut ne pas être d'accord avec Eto. Oui, il fait des erreurs. Mais est-ce que ces erreurs ne sont pas pardonnables ? Si, c'est pardonnable. Parce que tout le monde fait les erreurs. Ceux-là qui disent qu'ils sont même de l'opposition pour certains. qui viennent maintenant inciter Eto. Au nom de quoi on peut penser que ces gens-là sont cohérents ? Et on a vu des blogueurs, des journalistes à gage, des lancers d'alerte. Et les alertes tournent autour uniquement de Samuel Eto. Samuel Eto, ma tête. Samuel Eto, soit exclusivité. Exclusivité. Et à la fin, ils n'ont pas l'honnêteté de demander pardon à l'électeur. Ils n'ont pas l'honnêteté. Et tu vois, on va les voir. Roger, 14 doctorats. Avoir un doctorat ne fait pas de toi quelqu'un qui est intelligent. Mettez ça dans la tête. Être docteur ne veut pas dire qu'on est plus intelligent que tout le monde. Être journaliste ne veut pas dire qu'on est plus intelligent que tout le monde. Être enseignant ne veut pas dire qu'on est plus intelligent que tout le monde. Le système que l'Occident a amené chez nous en Afrique, c'est pour robotiser nos enfants. Et donc, si on a eu ce papier-là, ou on a écrit des trucs sur ça, pour dire que voilà, il a passé deux ans comme ça, comme ça, il a validé les UV. Il a fait des recherches. Il a présenté son projet. Il a défendu son projet. Et vous pensez que ça, là, ça fait de vous, des intellectuels ? Non. Quand je vois des gens qui disent, Eto, c'est un analfabète, uniquement parce qu'il est allé passer sept ans sur les banques pour avoir un diplôme, ça me fait rire. Allez dans votre lexicon, regardez, c'est que c'est qu'un intellectuel. Et dans notre système, le Védi africain, les lettrés, les sages, ne sont pas ceux là, forcément, qui ont tous les diplômes dans le monde. On doit faire très attention. Et les leaders, comme Eto, on n'en a pas beaucoup. Les gens des classes exceptionnelles comme lui, on n'en a pas beaucoup. Nous devons tout faire pour les protéger. Quand les gens qui sont pauvres, qui n'arrivent pas à payer leurs loyers, qui ont des problèmes avec leurs femmes, qui n'arrivent pas à envoyer les enfants à l'école, pensent que c'est Eto la cause de tout cela, ça fait rire. Il y a des millions et des millions de gens. Maintenant, il y a des milliers et des milliers d'acteurs dans le football qui devraient profiter de leur art. Si vous êtes journaliste, travaillez aussi pour votre épanouissement. Si vous êtes acteur, chacun doit travailler dans son domaine. Mais vous ne pouvez pas quitter tout ce que vous faites, entrer dans le football. Franchement, les amis, moi, ça me dépasse. Et continuez à mentir, mentir. Les amis, depuis que je parle à vous, regardez ici. Ça, c'est le communiqué du conseil des congés. Il a écrit ceci pour expliquer au Camerounet qu'il n'y a jamais eu de deal entre Sylvester Nguchinger et Samuel Ettofis. Et Eto ne doit rien à congé. Ceux qui ont dit à l'époque, Eto avait pris 200 millions chez André O'Nana. Et André O'Nana ne s'est jamais plaint ni écrit quelque chose. Il n'a jamais rien dit. Ils ont voulu taper le ventre et la tête de ces deux-là. Ça n'a jamais marché. Il commence maintenant à dire, OK, comme on les a vus avec Conjekam, il était au mariage à Bapoussam, avec les palis, les palis, les poupes, les fleurs, on va taper l'autre-ci. Les chiffres, c'est toujours 200 millions. Etto a emprunté 200 millions chez André O'Nana. Etto a emprunté 200 millions chez Conjekam. Conjekam vient et dit non. Non, 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 non. Lisez vous-même. Lisez là-bas, les amis. Lisez. Ou allez sur les réseaux sociaux chercher et lisez. Il faut mieux comprendre que c'est une cabale. C'est une cabale contre Etto. Et les gens-là sont là. Ceux qui font ça sont là. C'est des mêmes gens qui ont commencé depuis qu'Eto a battu Bonbon Joia à la tête de la Fédération Cameroun de Faux-Bord. Qui veulent tout pour eux seuls et que les autres doivent souffrir. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc je suis pour ce mouvement des personnes qui sont en train de soutenir Etto aujourd'hui. Parce que c'est quelqu'un qu'on doit protéger. Nous devons protéger ceux qui sont excellents. Et ça me fait très mal de voir des gens qui sont excellents qui s'attaquent à Etto juste pour la visibilité. Certains font ça pour la visibilité. Non. Le repère c'est quoi ? C'est quoi ? C'est du banditisme ? C'est du détournement ? C'est ça le repère qu'on veut pour nos enfants ? Nous devrons protéger les légendes. Protéger de l'excellence. Et encourager de l'excellence. Parce que la médicrétie chez nous vraiment c'est un pignon sur lui. On a tendance à encourager plutôt cela les amis. Et c'est pour cette raison que nous régressons tous les jours. On n'arrive pas à avancer. Près de 65 ans après les indépendances, 64 ans après la réunification, on n'arrive à rien faire. Parce qu'on a des gens qui ont un mindset de détourneur. Moi seul, tout pour moi seul. Je vais prendre cet argent. Ils sont des milliardaires, des multimilliardaires. Ils ne peuvent rien faire avec l'argent. Ils cachent l'argent au sous-sol. Ils sortent l'argent, ils donnent aux gens. Il est en train de menacer. C'est bien de lui mettre en difficulté. Et toi, c'est le gars le plus populaire au Cameroun. C'est une vérité. Et si vous voulez même, je peux vous dire même en Afrique. Vous comprenez dans la compréhension. On applaudit pour qui ? Pour Samuel Eto. On applaudit pour le continent Samuel Eto. En fait, je sais que certains vont se dire que comme depuis je fais les vidéos sur Samuel Eto, qu'on m'a payé pour ça. Pardon. Moi, j'apprécie juste la façon de faire de Samuel Eto. Samuel Eto ne me connaît même pas. Donc, j'apprécie juste quelqu'un qui travaille bien. Selon mon point de vue, il travaille. Et j'apprécie les personnes qui travaillent beaucoup, qui se donnent à fond, sont toujours combattues. Moi-même, ils sont toujours en train de me combattre. Donc, moi, je prends Samuel Eto comme un modèle pour moi dans le sens du travail et de la détermination. C'est tout. Je ne suis pas payé pour quelque chose. On vous connaît. Vous qui avez les coutumes dans vos villages, vous venez mettre vos frustrations en commentaire. C'était le général Franco. Partagez la vidéo. Je vous love, mes amis. Si tu es nouveau, abonne-toi. Eh bien, Franco a collaboré avec certains artistes musiciens du côté de Boffsame. J'ai nommé Fabrice Singh et son équipe. Nous allons, le 30 septembre 2023, faire des dons dans trois orphelinats. Donc, je vais citer l'orphelinat Notre-Dame de la Paix, situé à la maïtude de Boffsame. L'orphelinat Global Frontier, situé derrière la pharmacie Binam, qui s'occupe justement des déplacés de la guerre dans le Nozo. Donc, nous irons là-bas faire des dons de 30 septembre. Et la fondation Fedor. Donc, pour ceux qui souhaitent nous soutenir, nous encourager dans cette action, bien vouloir, n'est-ce pas, me contacter personnellement, Ognumou, il s'affiche au bas de cet écran. L'aide n'est pas seulement financière, si quelqu'un a les dons, peut-être matériel, les habits, les chaussures, bien vouloir me contacter, ou bien nous envoyer. Ce jour-là, nous allons remettre à ces enfants qui souffrent, bien entendu, dans ces orphelinats. Nous comptons sur vous. Ensemble, nous allons faire quelque chose de mieux. S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.